Sous-titrage Société Radio-Canada Si elle reviendra, elle nous fera un curry de légumes Tu te souviens de ce qu'elle avait fait en rentrant de Tahiti ? Les patates douces, les poissons crus et les crustacés Bah oui, en Océanie, la mer est partout Alors s'ils ne mangeaient pas de poissons, ce serait bizarre Les habitudes alimentaires sont différentes d'un pays à l'autre Ça dépend des coutumes, des religions, du climat, de la géographie C'est pour ça qu'en Argentine, ils font de bonnes côtes de bœuf Parce qu'ils ont de grands espaces verts pour l'élevage Je me souviens, Tante Maria avait fait un dîner argentin Avec des épis de maïs et de la purée de citrouille Et son couscous marocain, tu t'en souviens ? Bien sûr, avec de l'agneau, des légumes, de la semoule et des pois chiches Comme ça, on a des protéines, des céréales et des légumineuses En fait, on ne mange pas partout la même chose Mais tout le monde essaie d'avoir une alimentation équilibrée Exact ! On retrouve toujours des aliments bâtisseurs, énergétiques et fonctionnels Sauf s'ils manquent de nourriture Et nous, on mange quoi ? Nous ? On mange un peu de tout ça Avec la mondialisation, les progrès techniques et technologiques, le commerce Les produits circulent partout Aujourd'hui, on peut déguster plus facilement des plats d'autres pays et d'autres cultures Oui, je sais, mais je voulais dire, on mange quoi maintenant, ici, dans la cuisine ? Ah ! Je sais pas, on parle des voyages et tu me parles du déjeuner L'un n'empêche pas l'autre Nous avons des sardines, du boulgour, des crudités et de la feta Avec ça, on peut partir en Grèce, regarde Avec un peu d'huile d'olive, ça fera un super repas J'entends déjà la mer Et tout ça sans sortir de la cuisine Hé ! Ça donne des idées d'avoir une tante qui voyage Sous-titrage ST' 501